Le 15 septembre 1997, le prince Harry a soufflé ses 13 bougies le cœur meurtri, plusieurs semaines seulement après la mort de sa mère, Lady Diana. Un traumatisme pour le duc de Sussex qui, au sein de la famille royale d'Angleterre et à en croire de récentes déclarations qu'il a proférées auprès de Pravin Frey, n'a pu trouver le soutien qui lui était nécessaire. Heureusement, et selon les confidences d'un proche de l'intéressé cité par le tabloïd britannique The Daily Mail, ce mercredi 26 mai, Meghan Markle lui a ouvert la voie vers la guérison en lui enseignant une méthode ancestrale. Une pratique lui permettant de se libérer de tout traumatisme générationnel, qu'elle enseigne aussi à son fils Archie. Si son mariage avec le prince Harry l'a poussé à se plier à la religion anglicane, Meghan Markle reste une femme spirituelle, notamment grâce à sa mère, Doria Raglan. Meghan a déclaré qu'elle et Harry venaient d'une longue lignée de douleurs et de souffrances, de générations de bagages génétiques et qu'il leur appartenait maintenant de briser le cycle une bonne fois pour toutes, à confier le proche des Sussex à nos confrères d'outre-manche. L'ex-actrice de la série Suits défend aussi la thérapie par tapotement, qu'elle pratique régulièrement. Une thérapie parfois utilisée pour soigner les troubles de l'anxiété, les douleurs et même la détresse émotionnelle. La future mère croit aussi en les bienfaits du Reiki, une forme japonaise de thérapie alternative. Meghan Markle est le pilier du prince Harry de quoi pousser le prince Harry à se tourner vers autre chose que ses addictions, lui qui a, autrefois, eu l'habitude de se fier à l'alcool pour noyer ses démons. Désormais, il leur fait face et ne retient plus ses coups contre ceux qu'il estime responsable du mal-être qu'il a éprouvé au sein de la famille royale. Mais si Meghan Markle lui fait du bien et l'épaule dans la guérison de ses traumatismes, elle n'est pas exemptée de toute critique. Son rôle dans le conflit entre les Windsor et son époux est fréquemment pointé du doigt. D'autres la considèrent cependant comme la clé de leur réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada